Mélanie, c'est la fille avec qui tu veux travailler. Moi, je la connais depuis sa naissance. En fait, on a toujours dit qu'à naître en position de siège, on est à l'envers. Mais pour moi, elle est venue les deux pieds devant. Elle a toujours été capable de beaucoup d'initiatives. En fait, elle m'a impressionnée beaucoup quand on a fait les soins de fin de vie pour sa mère qui est décédée à domicile. Elle a influencé même mon approche face aux aidants naturels, face à la souffrance. C'est-à-dire que jusqu'à l'âge de 18 ans, je voulais devenir avocate en droit international. Puis, suite à la maladie, puis éventuellement au décès de ma mère, j'ai complètement changé de cap. J'avais besoin d'aller dans le prendre soin de l'autre. J'ai trouvé un cours pour devenir infirmière auxiliaire. Après mon cours, j'ai travaillé en centre hospitalier. Puis, par la suite, il y a une occasion qui s'est présentée pour que je puisse aller travailler au Mexique. Puis, je suis partie là-bas un an. À mon retour, j'ai travaillé dans une maison de soins palliatifs. Et là, vraiment, le déclic s'est fait. C'est là que je voulais être et c'est ce que je voulais faire. Quelques années plus tard, il y a une opportunité qui m'a été offerte pour aller travailler en GMF dans le cadre d'un projet pilote visant à intégrer les infirmières auxiliaires en GMF. Et puis, c'est dans ce domaine-là que j'offre depuis ce temps-là. Puis, je m'en vais très, très heureuse et très épanouie. Mélanie, c'est une personne très avant-gardiste qui peut toujours s'améliorer et qui aime ça aller de l'avant. Par exemple, elle va suivre, généralement, chaque année, elle va suivre une formation, un congrès ou un colloque. Elle va nous ramener des nouvelles façons de faire, des nouveaux modes de soins. Donc, elle nous pousse à nous améliorer et améliorer nos soins qu'on donne aux patients. Pour moi, Mélanie, c'est une personne très dévouée, dynamique, disponible et très débrouillère dans le sens que, si on a besoin d'un rendez-vous ou d'une consulte avec un médecin à l'hôpital et que ça pourrait être difficile à avoir, avec elle, c'est sûr qu'on va l'avoir. Ça ne sera pas très long. Suite au projet pilote qui visait l'intégration des infirmières auxiliaires en GMF, on a élaboré un modèle de collaboration interdisciplinaire qui visait à dégager du temps de médecin, à dégager du temps infirmière, à mieux soigner le patient. Pour ça, on a évalué les besoins des médecins, les besoins des infirmières, mes champs d'intérêt aussi, mes compétences. On est arrivé à trouver un équilibre où tout le monde devenait gagnant-gagnant, le patient en premier. Ce que ça a permis de faire, c'est de dégager du temps, puis c'est aussi de mettre le patient au centre des soins et de permettre de mettre le bon intervenant au bon endroit pour le bon patient. Mélanie a beaucoup contribué à l'intégration des soins des patients conçus ici au GMF. Par exemple, au niveau des soins palliatifs, elle a renforcé nos communications, nos liens avec le CHU, avec le C3S, les soins à domicile, la maison de lumière. Mélanie est au centre de nos communications et puis elle permet de s'assurer que les soins sont bien coordonnés avec les autres membres du réseau et l'équipe médicale du GMF. Mélanie, comme infirmière auxiliaire, contribue à l'évaluation des patients, aussi au niveau des traitements aux patients, soit autonomes ou en participation avec les médecins et les infirmières, et aussi beaucoup sur l'organisation des soins et services aux patients. En fait, Mélanie a fait ses premiers pas chez nous, dans notre GMF, qui est en soi un beau modèle de collaboration, que ce soit dans les services ponctuels, dans le suivi de la clientèle de 0-100 ans, que ce soit en support ou en complémentarité, soit avec l'équipe médicale ou avec l'équipe d'infirmières. Mélanie, là, on a développé des beaux projets ensemble, dans le respect, dans le grand respect de l'expertise puis du champ de compétences de toute l'équipe. En fait, elle m'a convaincue d'une chose. L'infirmière auxiliaire doit faire partie de l'équipe de soins. On connaît la pression dans le système de santé, là, pour améliorer l'offre de services à toute la population. Puis des Mélanie, là, on en veut, puis on en a besoin dans toutes nos équipes. Moi, j'aimerais que le modèle de collaboration interdisciplinaire qu'on a réussi à instaurer ici puisse être exporté partout au Québec, parce que c'est un modèle qui est efficace, qui favorise l'optimisation des soins pour les patients, mais surtout qui favorise l'accessibilité aux soins des patients. Félicitations, Mélanie! Mélanie, on est super content pour toi. Tu mérites 4+. Mélanie, tu défends avec brio ta profession comme une bonne avocate. Lâche pas. Tu mérites cette reconnaissance de tes collègues. En fait, tu as toute notre admiration. Félicitations. Merci. Fin